le type de cette vidéo est de voir comment on peut créer une page de cv sur un blog wordpress pour faire ça je vais aller chercher une extension alors en anglais ils appellent ça un résumé un résumé en quelque sorte et je vais prendre le premier qui a le plus d'installation active ici qui s'appelle résume builder je l'installe je l'active et ensuite eh bien j'ai un nouveau menu ici qui s'appelle résumes c'est à dire que là vous pouvez faire plusieurs pages de profil par exemple si vous étiez une équipe sur le site vous pouvez faire chacun le cv un par vendeur par exemple et on commence par créer le premier alors on va lui mettre une photo donc je vais être le logo moi ici le nom titre étudiant le mail un peu tout ce qu'on a l'habitude de mettre dans un cv bien sûr moi je mets les informations de l'établissement n'est pas obligé de mettre tout ça dans le vôtre le site internet je vais mettre celui là celui où on se trouve ici et la ville mettre merdreignac je n'ai pas la peine de mettre une adresse plus complète mais vous pourriez mettre une adresse plus complète ici ensuite une petite introduction ensuite vous pouvez entrer un certain nombre d'historique donc des historiques de formation ou des historiques d'expérience en entreprise par exemple donc là il ya trois possibilités des textes des titres et le détail de chacune de vos activités ou chacun de vos diplômes donc là je vais commencer par mettre un grand titre comme ça que je vais appeler ma formation ensuite je vais rentrer une première formation par exemple au lycée du menet j'ai passé le bépa on pouvait les mettre dans le désordre et les changer de place après mais pour vous simplifier la vie je vous conseille de rentrer vos diplômes dans l'ordre et ça c'était en 2018 2019 alors on a un petit cadre ici pour expliquer ce que c'est que ce diplôme on va dire que c'était en vente et en conseil en animalerie ensuite je peux rajouter un deuxième pour mon bac donc ça on va mettre deux mille dix neuf deux mille 2021 je mets que c'était technicien conseil vente on va mettre jardinerie pourquoi pas en tout cas il faut pas hésiter à mettre aussi par exemple si vous avez un certifié de capacité un certi fito voilà vous pouvez mettre en avant ici tous vos diplômes et toutes vos certifications ça peut être aussi votre certification pics pourquoi pas on peut mettre aussi un texte si vous voulez mettre un autre texte pour séparer vos différentes expériences et puis expliquer des choses dans votre cv ça sera des zones qui vont se mettre entre les lignes ensuite il faut faire la même chose pour vos stages donc là je vais mettre un autre titre et je vais mettre mais stage en entreprise alors si vous avez fait des jobs d'été des actions commerciales des choses comme ça il faut pas hésiter à les mettre aussi dans votre expérience ici et puis je vais mettre que j'ai fait un stage à jardiland à saint malo par exemple pourquoi pas pendant mon bac pro et ça c'était en juin 2021 je veux dire que c'était du 15 au 30 juin 2021 je peux mettre ici ce que j'ai fait en stage pourquoi pas une petite liste de choses que vous avez réalisé de l'entretien c'est passé des commandes vous avez mis en rayon enfin ainsi de suite vous avez fait du conseil client vous pouvez mettre des liens ici un qui on verrait par exemple vers le site de jardiland de saint malo pourquoi pas et ensuite vous avez vos capacités donc ça aussi c'est intéressant à remplir alors ça peut être aussi un endroit où vous allez pouvoir mettre que vous avez le permis de conduire alors ça sera peut-être dans un texte d'ailleurs parce que là dans les skis ce qui est intéressant c'est qu'il ya un système de notation donc par exemple pour vous mettre 5 5 stars vous êtes un très bon vendeur donc en vente vous évaluer à 5 étoiles sur 5 bien sûr et là vous pouvez faire un petit laïus pour expliquer pourquoi et puis on va dire qu'en conseil vous avez un petit peu plus de mal et du coup vous mettez que trois stars par exemple ensuite donc là j'ai eu rentré des choses dans l'histoire dans les capacités la petite introduction j'ai rempli des infos ici je peux aller voir dans les styling options un certain nombre de choses et là bas vous pouvez mettre déjà des couleurs qui correspondent mieux à votre site par exemple la couleur des étoiles là moi en orange avec le mon site est en blanc noir et rouge je vais plutôt mettre un gris un peu foncé ici je vais prendre cette couleur là et laisser noir pour la alors il ya d'autres choses qu'on peut c'est à dire que là voyez nos containers il n'y a pas de choses autour donc là le cv va s'afficher sur le fond de votre page mais vous pouvez mettre en dessous un petit arrière-plan pourquoi pas alors download attachment ça se doit télécharger la pièce jointe télécharger le fichier on va mettre un petit peu on va mettre médium en espacement envoyé là ça ce qui change c'est l'espace avec le contour je vais mettre 1100 pixels 1200 pixels de large on va mettre des bords on va dire que ça fait du 20 pixels en bord arrondi on va mettre une ombre et ici ça paramètre un peu mon cv la taille de ma photo est-ce que je l'avais une grande petite je le sais ce molle les blé skills ce qu'ils appellent les capacités elles sont ici par défaut à gauche mais je peux les mettre à droite pourquoi pas et est ce que je montre les étoiles ou pas là c'est montré si j'enlève voyez que les étoiles disparaissent et je vais faire c'est le résumé pour qu'il enregistre ça donc là j'ai un premier cv qui va être prêt alors c'est pas mal je peux le regarder je peux copier le short code pour le mettre dans un article c'est ça que je vais faire moi ou dans une page je peux le dupliquer c'est à dire vous voulez faire un deuxième cv un peu différent vous pouvez en partant de la même base et modifier certaines choses et vous pouvez le jeter si vous trouvez qu'il vous sert plus donc là j'ai copié votre cours donc maintenant je vais aller créer une page Que je vais appeler cv tout simplement ou curriculum vitae Ou alors comme mon nom ça aussi ça peut s'entendre puisque c'est une page où on se présente donc là je vais mettre je vais choisir la dernière option je vais l'appeler étudiant tutoriel la page Et je vais demander à intégrer du code court donc slash code et c'est celui là code court et je colle ce qu'il a copié c'est à dire rb-résume id 322 donc c'est le c'est le numéro du cv 322 je vais tout de suite aller voir à quoi ça ressemble je vais faire prévisualiser dans un nouvel onglet Donc voilà ce que ça donne vous avez bien ici l'ombre et les 1200 pixels de large moi j'ai fait une faute de frappe enfin j'ai échangé ça il me met mon adresse mon téléphone mon site internet la ville les capacités sont là avec les étoiles et voilà ici ma formation le bêpa le bac pro et ensuite mes stages en entreprise mais ça pourrait continuer un bien sûr je peux augmenter ça au fur et à mesure que je fais des stages et que j'obtiens des diplômes on se retrouve dans une deuxième vidéo pour voir comment on peut ajouter à cette page ces badges numériques et ses liens vers ses réseaux sociaux grâce à wordpress et voilà 2 7 8 Sous-titrage FR ?